Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, façon de parler, et de répondre à une question, à une interrogation que je me suis fait au début où j'ai démarré mon activité en marketing relationnel et à quelque chose qui revient régulièrement parce qu'aujourd'hui, arrivé au stade où on en est dans notre activité, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me proposent de développer un second, voire un troisième ou quatrième marketing relationnel avec des produits qui pourraient être complémentaires aux produits que j'ai. Je pense notamment à, actuellement, un marketing qui est en train de se lancer autour de la formation qui fonctionne un petit peu comme Netflix. Et effectivement, si je regarde de base, aujourd'hui, nous, on est dans le bien-être et la santé, et on pourrait très bien se dire, tiens, on va faire ça, puis je pourrais aussi rentrer dans un marketing de réseau de maquillage. Ah, ouais, mais non, parce qu'en fait, notre compagnie a racheté une compagnie de maquillage, et donc bientôt, nous allons avoir du maquillage. Puis notre compagnie, elle a fusionné avec une autre, et puis il y a une grande ambition. Donc il y a plusieurs niveaux de réflexion sur le pourquoi, du comment, pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas développer autre chose. Et c'est ce que j'enseigne à mes équipes, c'est que je leur conseille, tout comme moi, on me l'a conseillé, je leur conseille de focus, de rester sur, de mettre leur énergie sur le développement d'un seul marketing relationnel. Alors, moi, dès qu'on est rentré dans cette compagnie, il y a maintenant bientôt deux ans, on m'a abordé pour développer quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Wires, si vous avez entendu parler. C'était un système de, en fait, de cumul de points par rapport à une carte. Quand on achetait des choses, ça nous cumulait des points, et puis ça nous permettait d'améliorer notre pouvoir d'achat, etc., etc. Il y a d'autres trucs comme ça qui existent, mais ce principe-là s'est écroulé. Mais j'ai de suite demandé aux gens qui m'enseignaient à faire correctement le marketing relationnel, je leur ai dit, mais pourquoi pas, puisqu'en fait, c'est quelque chose de complètement complémentaire, c'est quelque chose qui peut venir en plus, qui ne vient pas interférer. Si aujourd'hui, je suis dans le bien-être et la santé avec une compagnie, et puis je prends une deuxième compagnie dans le bien-être et la santé, forcément, à un moment donné, je me tire une balle dans le pied, parce qu'à quel moment je vais pouvoir choisir l'un ou l'autre. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, mais... Et j'ai des gens dans l'équipe qui ont fait ça et qui ne sont plus là, d'ailleurs, aujourd'hui. Ils ont dit, ouais, mais notre compagnie de marketing de réseau, elle est sur du niveau haut de gamme, c'est des produits très, très efficaces, donc forcément, qui ont un coût. Et du coup, des fois, ça bloque au niveau du prix. Donc, je vais rentrer dans cette compagnie en parallèle, qui a des produits de moins bonne qualité, donc des prix beaucoup plus abordables, parce que ça me permettra de choisir. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à quel moment je sors une carte ou une autre ? Moi, je vais vous dire par expérience, que ce soit sur mes clients ou mes représentants, j'ai toujours, je dis bien toujours, été surpris dans un sens ou dans un autre du montant de ce que les clients ou représentants achètent quand ils joignent ou quand ils arrivent. J'ai des gens qui avaient très, très peu les moyens, qui sont offerts des produits. Je me suis dit, waouh ! C'est juste une question de conscience de qu'est-ce que je veux acheter comme produit, qu'est-ce que je veux développer comme business. Et donc ça, franchement, je crois que même avec une énorme expérience, même après des années d'expérience, on ne peut pas, ou en tout cas, moi, j'ai envie de vous dire, je ne conseille pas de se mettre trop à la place des gens parce que c'est vraiment à l'intérieur. Je vais vous rappeler quand même que quand on est rentré dans cette aventure avec Anne, on a décidé de tester beaucoup de produits parce qu'on voulait savoir de quoi on parle. On voulait avoir notre propre expérience avec tous ces produits. Et donc, on a cassé la tirelire, mais c'est une tirelire qui s'appelle la banque, en fait. On ne le regrette pas, bien entendu, mais on a trouvé ce qu'il fallait. On n'avait pas les moyens de se les payer, mais on a trouvé ce qu'il fallait pour démarrer cette activité et au contraire de le regretter. Aujourd'hui, on est bien content d'avoir fait comme ça. Pourquoi aujourd'hui, moi, je déconseille de développer avec plusieurs marketing relationnels ? Alors, un, parce qu'on me l'a conseillé et qu'à un moment donné, les gens qui me suivent le savent, j'ai perdu un peu de temps, ne serait-ce qu'un an, 365 jours, à vouloir refaire les choses que m'enseignaient des gens qui étaient passés par là avant moi et qui savaient, qui avaient une grosse organisation, des gens qu'on appelle des leaders, et qui m'enseignaient comment faire ça correctement. Mais moi, je disais, non, mais moi, je vais t'expliquer parce que moi, je sais mieux. Moi, ancien hôtelier, j'ai déjà géré et managé des équipes, donc je vais t'expliquer comment on fait. Comme je suis tombé sur des gens absolument adorables, ils m'ont laissé faire, ils m'ont laissé me planter parce que des fois, c'est en se plantant, c'est par l'expérience finalement qu'on y arrive le mieux parce qu'on va lamentablement se planter, je vais y arriver. Et aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai des gens qui veulent faire comme moi j'ai fait, ils veulent réinventer la roue, faire une roue plus carrée que ronde parce qu'elle va mieux rouler. Et je les laisse faire aussi, je suis juste là pour leur dire, écoute, moi, je te conseille de suivre vraiment ces formations qu'on a en place parce qu'elles sont au top du top, elles vont te faire gagner du temps. Mais si tu veux faire comme moi j'ai fait au début, c'est-à-dire que tu veux tester autre chose, fais-le parce que peut-être aussi tu peux tester un truc qui va fonctionner. Bref, quand on regarde les gens qui réussissent aujourd'hui, qui ont réussi pendant toutes ces années en marketing relationnel, à ma connaissance, je n'en connais pas, qui ont vraiment des belles réussites en développant sur plusieurs marketing relationnel. À quel moment je vais prendre quelqu'un à le positionner dans telle organisation ou telle organisation ? Comment je vais pouvoir mettre de l'énergie pour vraiment leader mon équipe, pour vraiment accompagner les gens ? Aujourd'hui, moi, je fais une réunion hebdomadaire. J'ai à longueur de temps, à longueur de journée, j'ai des gens qui échangent avec moi dans mon équipe et je les aide à grandir, je les aide à réaliser leurs rêves, à mettre sur pied leur entreprise pour qu'elle soit prospère. Et comment je vais faire pour connecter à un moment donné ? Déjà, j'avais ça quand j'étais directeur d'hôtel. Vous savez, quand on était, par exemple, vous étiez directeur d'un nouveau hôtel. Et puis, en parallèle de ça, vous êtes aussi directeur d'une deuxième enseigne qui est un Ibis. C'est la même marque, c'est Accor, mais les deux sont quand même. On a un positionnement 4 étoiles, un positionnement 3 étoiles. On est sur deux produits radicalement différents. Waouh ! Pas simple ! C'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose. Donc, déjà, moi, c'est le premier truc que j'ai envie de vous dire. C'est comment, pourquoi regarder à un moment donné... Enfin, pourquoi ne pas regarder ceux qui ont réussi et de se dire « Mais si finalement, les grands leaders de ce monde, ceux qui ont vraiment des gros revenus tous les mois, pourquoi à un moment donné, je ne ferais pas comme eux ? » Pourquoi je ferais autrement ? Il y a bien une raison pour laquelle ils ne sont pas comme un VRP multicarte. Il y a bien une raison pour laquelle ils n'ont pas telle compagnie, telle compagnie, telle compagnie, telle compagnie. Et ça doit y avoir un truc. Après, être client de plusieurs compagnies parce que j'ai besoin de trouver autre chose autre part, ça, ce n'est pas délirant. Si à un moment donné, vous êtes dans une compagnie, par exemple, vous êtes dans une compagnie de voyage et puis vous avez besoin de produits en bien-être et santé, que vous soyez en train de développer votre compagnie de voyage et puis vous venez me voir, moi, pour le bien-être et la santé, ça, c'est cohérent. Maintenant, on a aussi un produit voyage. Alors, c'est ça qui est énervant aussi. Et c'est ça que je voulais vous dire. Et je vais sûrement, je vais regarder l'heure. Oui, il faut que je finisse par là. On est aussi dans une compagnie aujourd'hui avec une chère personne. C'est au-delà du CO. En fait, depuis la fusion, il est passé au-delà du CO. On a quelqu'un qui a des ambitions énormes pour la compagnie. Et c'est vrai que depuis qu'on est là, on a un catalogue qui s'étoffe de plus en plus. Et on couvre une gamme de plus en plus importante puisque au-delà des produits bien-être et santé qui s'agrémentent, ça se dit qu'ils s'agrémentent, je vais le dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Donc, on a de plus en plus de choix dans notre catalogue, toujours avec le fil conducteur des produits naturels, des produits qui sont sans OGM, qui ne sont pas testés sur les animaux. Bref, on a quelqu'un à la tête des produits qui est absolument drastique. Et c'est pour ça, quand on rachète des compagnies, ça prend un petit peu de temps. Ça se compte en mois, voire en années avant que les produits soient disponibles pour tout le monde parce qu'il faut que les produits passent à la moulinette et qu'ils soient vraiment conformes à ce qu'on veut, au niveau de qualité de ce qu'on veut aussi. Et c'est ce que je vous disais, là, récemment, et on va avoir ça, normalement, ça va ouvrir d'ici la fin de l'année, on a la compagnie, a racheté une compagnie de marketing relationnel en cosmétique. Quand on voit la définition de ces cosmétiques, ils sont absolument incroyables. Je me demande même si je ne vais pas me maquiller. Je ne sais pas, parce que sincèrement, ils sont tellement incroyables que je me dis, pourquoi pas ? Non, je déconne. Non, mais pourquoi pas, finalement ? Et en fait, on a ça. On a déjà notre catalogue qui augmente, augmente, augmente. Donc, on a de plus en plus de choses. On a un produit voyage. On a même un produit, comme on dit, bijoux, etc., à des prix défiant toute confiance. Bref, on a plein de choses. Alors, ces produits-là, ils sont pour nous, pour les représentants, d'accord ? Donc, c'est vrai que ça fait aussi que je ne suis pas focus à me dire, ouais, mais on manque de trucs, il faudrait que j'aille chercher ça à droite ou à gauche. Donc, ça aussi, ça joue. C'est vrai que si je suis dans un marketing relationnel qui va, par exemple, faire uniquement, je n'en sais rien, moi, des huiles essentielles, à tout hasard, c'est sûr qu'à un moment donné, je peux me dire, tiens, et si j'allais voir ailleurs pour avoir d'autres gammes ? Et je pense à personne en particulier quand je parle d'huile essentielle, parce que si vous pensez à la même compagnie que moi, vous savez comme moi que c'est une très, très belle compagnie, une très, très grosse compagnie aussi, si vous pensez à la même que moi. Donc, voilà grosso modo pourquoi moi, je développe. Alors, si vous m'abordez pour essayer de me vendre votre compagnie, vous savez, c'est mort, parce qu'aujourd'hui, on a une grosse équipe avec mon épouse, on a une vision très, très grande et lointaine de ce qu'on va faire avec la compagnie dans laquelle on est aujourd'hui. On n'est vraiment pas prêts de quitter. On a le meilleur plan de rémunération de toutes les compagnies de marketing de réseau. Il est en cours de brevetage, donc suivez ce qui se passe. Bientôt, ça va être officiel. Donc, je ne vais pas aller voir ailleurs. Tout simplement, ça me paraît complètement normal. Et c'est parfait. Et ce n'est pas pour ça qu'on va se fâcher, parce que vous, vous êtes dans une autre compagnie et que vous êtes super bien dans votre compagnie aussi. Et à un moment donné, je vous recommande même de rester dans cette compagnie. Si vous y êtes bien, c'est parfait comme ça. Mais mettez toute votre énergie et tout votre focus sur ce que vous faites dans cette compagnie. Je vais m'arrêter parce que je sens que je vais dépasser les 10 minutes et ce n'est pas parfait pour pouvoir partager ça sur les autres réseaux. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, portez-vous bien. Bye bye.